Cette année, la Villa Lemault à Gétigné nous invite dans une exposition intitulée La Rage des Utopies, pour y découvrir les œuvres mystérieuses et intrigantes du sculpteur Johan Crétaine. Mais qui est-il vraiment ? C'est l'exposition de l'artiste Johan Crétaine, qui est un sculpteur qui travaille essentiellement le bronze et la céramique. Dans l'exposition, on peut trouver 80 œuvres environ qui vont retracer un peu son art. Le thème de l'exposition, c'est La Rage des Utopies. Il va travailler sur ce thème-là, c'est-à-dire l'idée d'une société rêvée, idéalisée. C'est un artiste qui a commencé par faire l'école des beaux-arts de Gant, puisqu'il est né en Belgique. Donc il a eu son diplôme en 1985. Et pendant ses études, il a suivi un cours de céramique, qui était un cours délaissé par les étudiants à l'époque. La céramique, c'était mal perçu dans le milieu artistique, considéré en fait que c'était une matière plutôt artisanale et utilitaire. Donc lui, il va quand même suivre ce cours et il va se prendre d'une passion pour la céramique. Et donc ça va être un peu un pionnier dans cet art-là. Il a quand même fait du bronze aussi, puisqu'on en voit dans l'exposition. Il a pu voyager à travers le monde. Il a pu aller aux Etats-Unis, au Mexique, en France, puisqu'il habite à Montreuil maintenant. Donc maintenant, il a un atelier de céramique. Et il est représenté dans plusieurs galeries d'art, notamment la galerie Perrotin, qui est une galerie qu'on trouve à Paris, New York et aussi Hong Kong. Il s'inspire de plusieurs architectures. Ça peut être le gothique médiéval, ça peut être le baroque, ça peut être l'architecture industrielle. Il va beaucoup se baser sur des mythes et légendes aussi, notamment des mythes de la mythologie gréco-romaine, par exemple, ou même Nordique. Voilà, donc il y a tout cet univers-là autour des mythes. Tout ce qui va être les fables, par exemple. Il aime bien évoquer les fables de La Fontaine. Dans l'exposition, il y a d'ailleurs une salle avec plusieurs animaux et insectes, ou des chimères, qui en fait, pour Chrétien, ça permet de décrire la société dans laquelle on vit. Dès qu'il a visité la villa dans laquelle nous sommes, il a été tout de suite ébloui et séduit par le lieu, notamment par son histoire, que je le rappelle. La graine Lemoy a été créée entre 1805 et 1827 pour créer des points de vue paysagers et en évoquant l'Italie. Et Chrétien, en fait, c'est cette histoire-là qui lui a plu. Donc, il a voulu créer une exposition en lien aussi avec cette histoire et en lien avec l'environnement. Il y a beaucoup d'œuvres dans le parcours de visite qui, en fait, vont évoquer des monuments qu'on peut trouver autour de nous. Ça peut être des colonnes, ça peut être des temples, ça peut être le château, enfin, plusieurs monuments qu'on voit d'ici, en tout cas. L'exposition sera en place jusqu'au 29 septembre dans la ville à Lemaux, ouverte aux visiteurs tous les jours de 10h30 à 18h, excepté le lundi. L'entrée est gratuite. Nous vous attendons nombreux pour découvrir l'univers extravagant de Johanne Chrétienne. Merci d'avoir regardé cette vidéo !